Après quelques minutes d'épreuve lors de la deuxième étape de Pékin Express, le choix secret, les premières tensions sont apparues être Xavier et Céline, le patron et l'employé de cette saison. La course prend avec un binôme en moins. La semaine dernière, Colette et Léa ont été les premières éliminées de Pékin Express, le choix secret sur M6. Malgré sa combativité, un membre de ce duo a été victime du mal des montagnes, dû aux conditions particulières de la Bolivie, accusant d'un retard difficile à rattraper, puis de malchance pendant le duel final éliminatoire. Les sept autres tandems ont donc pu découvrir les règles de la deuxième étape, débutant par une épreuve très singulière. Si est-il dans une mine que Céline, Xavier et le reste des aventuriers se sont lancés dans une chasse à la photo. Entre l'employé et le patron le ton est rapidement monté. Pékin Express 2023, Xavier et Céline s'écharpent pour la première fois sur une épreuve s'ils se côtoient professionnellement depuis dix ans, ces deux Lorrains n'ont jamais été aussi proches dans le privé. On constate d'ailleurs qu'ils prennent soin à se vouvoyer, par réflexe. Mais dans l'épisode diffusé ce jeudi 23 février, leur différence de caractère se voit, tout comme leur impatience, comme vous pouvez le découvrir dans l'extrait en avant-première situé en haut d'article. Alors qu'ils doivent transporter une assiette remplie de cailloux, maintenue par une longue ficelle, Céline et Xavier ne s'entendant pas. Habituée aux directives de son boss, la jeune femme de 35 ans se permet de le remettre à sa place, ne supportant guère ses remarques. Il faut qu'on ait le même rythme, stop, stop, stop j'ai dit, assène le quinquaginaire. J'ai envie de vous tuer, finis par lui lâcher la salariée à bout. Dans le boulot, jamais elle m'aurait parlé comme ça, affirme Xavier. La phrase ne choque pas Xavier qui assure face à la caméra, dans le boulot, jamais elle m'aurait parlé comme ça, déclare-t-il. Et inversement, là, si est-il un cadre différent, lui rappelle sa partenaire d'aventure. Voilà pourquoi l'un et l'autre n'ont pas été si mal à l'aise en passant une nuit chez l'habitant ensemble. Même si Céline a reconnu que dormir avec, est-ce, un patron, si est-il un peu gênant et bizarre, mais bon, quand, on n'a pas le choix. En regardant la séquence, les internautes, eux, n'étaient pas totalement du même avis. A lire aussi Pékin Express 2023, c'est hyper gênant, un sketch. Les internautes mal à l'aise en assistant à la première nuit de Xavier et Céline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada